Donc je vais vous parler d'éolien, politique de l'éolien, éolien politique. Je suis très content qu'il y ait si mon nom qui ait été évoqué sur la question des objectifs techniques parce que c'est un peu d'abord, bien que je n'ai pas cité si mon nom, mais c'est un peu la démarche qui est derrière la présentation qui va vous être faite. L'idée c'est... Alors, je vais parler surtout de production d'énergie, je pense que je suis convaincu par rapport à la présentation de Gawatt qui a eu qu'on ne fera pas de temps en avance si on dissocie la production et la consommation et qu'on n'arrive pas à faire un lien entre par exemple le développement des ENR et les actions de maîtrise de la demande. Mais bon, le propos clip qui va suivre est centré sur les questions de production. L'idée c'est de... Là c'est le cas de l'éolien, mais de saisir ça et de saisir la dimension indissociablement sociale et technique de ces objets techniques que sont, je crois, les panneaux solaires, l'éolien, pour pousser un point qui est que les bouquets de ressources, je veux dire les bouquets, l'ensemble des ressources qui sont nécessaires au développement des énergies neuronales ont été très imparfaitement prises en compte et que c'est en partie lié à une sorte de définition et de réduction qu'on pourrait dire physicaliste, alors physique, de ces ressources renouvelables, la ressource éolienne au vent comme flux, comme sous-froid, ou au réglement solaire pour le PV. Et que ça, ça permet entre autres choses d'associer à ces technologies qui sont les éoliennes ou les panneaux solaires des potentiels qu'on dit technologiques et de, en gros, avoir un but très dichotomique des possibilités de développement. C'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté la technologie qui serait donnée avec son potentiel technologique de production ou de production d'émissions et de l'autre côté, un social qui serait donné, ainsi, comme ça. Et le problème serait que le social vient se poser comme une barrière à la réalisation, à la concrétisation du potentiel technologique. Alors c'est là aussi mon point intéressant parce que lui, il dit qu'il y a des processus d'individuation des enjeux techniques qui sont des processus de résolution d'enjeux, de problèmes et que l'enjeu technique, en s'individuant, constitue son milieu associé. C'est une relation un peu très réciproque de constitution qui arrive à donner son potentiel à l'objet. Et dans cette vue beaucoup plus symétrique, l'objet se déplace, le social se déplace. C'est un jeu éminemment relationnel. Les choses ne sont pas constituées. Elles sont données comme d'emblée relationnelles avec des périmètres, des articulations qui sont en remaniement, qui sont contestées, qui sont contestables. Voilà. Je vais lire le texte parce que je serai totalement incapable de décrire le processus que j'ai décrit. Donc, et donc ça touche un peu la présentation de la question des ressources au terme d'acceptation et d'acceptabilité sociale qui sont au cœur des... qui sont devenus un peu taboues en France, qui ne sont pas, par exemple, au Québec. Voilà. Et dont la limite est essentiellement de poser l'objet technique comme données avec un potentiel et une sociale comme une barrière sans capacité d'innovation, parce que le social ne contribue pas à l'émergence d'innovation. Donc, d'emblée, il n'y a pas de capacité d'innovation au contraire. Donc, l'argument qui traverse la présentation qui va suivre est que la technologie est un entrelac d'éléments hétérogènes indistinctement techniques et sociaux. C'est l'assemblage de cet entrent-là qui préside à l'émergence d'un potentiel que nous appellerons potentiel de transition. Ça fait un peu jeu de mots, je pourrais en rediscuter après. Ce travail d'assemblage peut échouer car il procède de résolution d'enjeux. Notre technique pour exister compose une nouvelle réalité relationnelle autour de lui. Il suscite dans cette tentative des recompositions sociales insoupçonnées pour le meilleur comme pour le pire. On peut parler d'une approche relationnelle de l'objet technique au sens où la chose, que ce soit la ressource, la technologie, son potentiel, le paysage, n'est pas donnée par avance mais va trouver son existence en tant que réalité et ensemble de relations. La présentation comprend deux temps. C'est un travail qui a été effectué avec Olivier Labussière qui est géographe, qui travaille au laboratoire Pacte à Grenoble. On a travaillé ensemble sur les questions d'éolien de planification spatiale de paysages. Ma présentation comprend deux temps. Je suivrai les recompositions sociales dans un village de Seine-et-Marne autour d'un projet éolien contesté et conflictuel qui peine à attirer une dimension collective. Dans un second temps, je tenterai de dégager les paysages qui sont en jeu dans ce processus, plus précisément les communes paysagers, termes que je préciserai plus loin, et le rôle de la politique éolienne dans les devenirs opposés de l'éolien et de ses communs paysagers sur ce cas d'étude. Afin de laisser le temps à l'exécution, je ne détaillerai pas les questions de méthode et de théorie derrière l'étude de cas qui va suivre. Ce travail s'inspire de la sociologie acteur réseau. Je trouve qu'il y a un article que je trouve absolument magistral et je trouve que c'est l'article de la criche sur la fan de... Je ne sais plus, c'est coton ou tabac au Nicaragua où elle pose la notion de système sociotechnique et vraiment, elle le décrit pas à pas et quand on dit indissociablement social et technique, là, dans son article, on trouve toute la description de ce travail de construction et d'effacement de cet assemblage pour pouvoir le faire exister comme fait. Et bon, pour moi, c'est un article fondamental auquel il faudra souvent revenir aujourd'hui dans les travaux sur la technologie. Donc, de la sociologie acteur réseau et des travaux de Gilles Bercy-Mondon sur la technologie sont en mode d'existence et sont mieux associés. L'étude de cas repose sur des entretiens solides et directifs avec différents acteurs, des opposants et des porteurs de projets liens. Ainsi qu'une intervention participante. Le difficile de devenir public d'un projet éolien. Un projet éolien ambigu. La politique éolienne française est fondée sur des objectifs quantitatifs, des incitations économiques, des tarifs d'achat. Je pense que tout le monde sait à peu près en quoi ça consiste. C'est en gros un prix fixe au kilowatt-heure qui est donné pour 20 ans sous condition. et on est en train de revenir sur les tarifs d'achat aujourd'hui en Europe et en France. Les développeurs privés sont en charge du développement de la technologie et joutent un rôle très important dans l'implantation des parcs éoliens ainsi que dans le développement. Le projet éolien de Vendille, c'est un surnom de nos villages, est initié en 2003 par deux agriculteurs qui souhaitent installer les éoliennes dans la plaine sur leur propre parcelle. La plaine, c'est un lieu de culture et de promenade qui est près ce village. L'un des agriculteurs est également mère du village, ce qui soulève un problème de conflits d'intérêts. Le sud du département ne comprenant quasiment pas d'intercommunalité, Vendille ne fait pas partie d'une intercommunalité. C'était à l'époque les intercommunalités qui pouvaient porter les sources des éoliennes qui étaient en gros des schémas d'aménagement un peu développés par les communes ensemble. Ça mettait en politique la chose. Ça a disparu. Ça a été annulé pour le moment de la loi Brotte sur les tarifs progressifs du gaz. Ça a été un cheval de Troyes pour annuler les élieux qui était trop dangereuse aujourd'hui parce qu'il a été judiciarisé complètement dans plein d'endroits par des recours. Donc Vendille ne fait pas partie d'une intercommunalité. Ceci le prie le projet éolien d'une tierce partie à même d'emporter l'intérêt et d'en jouer un rôle de médiation dans d'éventuelles tensions autour du projet. Que ce soit la redistribution de la taxe éolienne ou le rôle des intercommunalités dans l'élaboration des zones de développement. Par ailleurs, les éoliennes ayant des co-visibilités étendues de l'ordre de 25 km et plus en pleine dans les paysages ouverts tels que celui d'un plein la construction d'un parc éolien ne manque pas de soulever un enjeu collectif si ce n'est public. En d'autres termes, ce projet est largement fondé sur une initiative et des intérêts privés mais sa dimension publique patente dans les co-visibilités supposées du projet reste à construire. Attention sur le paysage d'Etat, un projet sans plus marque. L'approche de l'Etat français en matière de paysage s'enracine dans une tradition administrative de gestion des monuments et de leurs abords qui remontent au début du XXe siècle. Avec le soutien de l'artistique, intellectuel et politique, des valeurs scéniques et visuelles ont été élaborées afin de qualifier des éléments du paysage en tant que bien commun national. La primauté du visuel, la géométrisation de l'espace, sa délimitation en plan par zonage restent des moyens usuels de l'Etat français pour traduire le paysage en bien public et légitimer son action. Cette approche très normative et visuelle est mise en échec par l'écovisibilité lointaine que suscitent les éoliennes industrielles. Les administrations locales ont été obligées de faire évoluer leur approche de la protection du paysage afin de tenir compte de la présence des éoliennes. En Seine-et-Marne, elles ont essayé de relier les études d'impact et les photomontages des développeurs à la perception in situ des éoliennes avant leur montage en simulant leur présence avec un ballon à air de coin blanc qui sera flottant. L'administration et les développeurs ont fait un tour de terrain d'une journée afin d'analyser l'écovisibilité dans le secteur de l'enville entre le ballon à air et les éléments du patrimoine. Bien que cette expérience inaugure une nouvelle manière d'aborder la protection du paysage, cette innovation n'a pas été mise en politique au niveau local. Les habitants n'ont pas été informés de l'expérience du ballon. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'expérimenter les points de vue qu'ils auraient jugés les plus problématiques. L'intérêt public en émergence autour du ballon à air se construit en tenant le public à distance. Les habitants de l'enville peuvent informer. Les premiers habitants à entendre parler du projet éolien sont M. et Mme A. Leur maison est proche des futures éoliennes. M. et Mme A n'ont jamais vu d'éoliennes. Ils n'ont pas de position arrêtée sur le sujet. Afin de faire l'expérience de la proximité éolienne, ils font une sortie d'une journée d'un départ qui est installé dans le département voisin à Genville, dans l'Eloir à 100 km de Vanville. Leur technique sous les éoliennes est une expérience marquante, surréaliste, diront-ils. Ils décident d'en apprendre davantage sur le projet de Vanville et commencent à suivre les conseils municipaux. Ils tentent ainsi de combler le fossé entre leur expérience individuelle et la vie politique locale. Ils suggèrent au maire et à deux de ses adjoints d'aller à Genville expérimenter par eux-mêmes les paysages éoliens. Le maire et ses adjoints suivent leur conseil mais continuent à refuser d'ouvrir un débat public sur le projet éolien. La municipalité a déjà déposé une demande de zones de développement éolien. Un zonage éolien associé à des capacités minimum et maximum de développement est élaboré par le développeur puisqu'il n'y a pas d'intercommunalité pour le porter. Validé par le conseil municipal est remis à l'administration pour approbation. En tant qu'instrument de politique éolienne, les zones de développement étaient censées offrir un cadre concerté pour une planification éolienne au niveau local. Voulons-nous de l'éolien ou non ? Si oui ? Où et pour composer quel type de paysage éolien ? Les lois et les décrets successifs étaient restés ambiguës dans leur intention. De nombreuses municipalités ont à l'instar du maire de Danville approché les ZDE comme une simple étape technique dans le processus d'autorisation administrative des projets. Les développeurs étaient prêts à en fait recycler les études d'impact du projet dans ces cas-là. La ZDE dite de projet recycle plus ou moins l'étude d'impact de ce débat. En contrepartie, le maire organise une réunion informelle avec M. et Mme A et le promoteur privé. Il tend, ce faisant, de ramener dans une sphère privée la tentative de M. et Mme A de politiser le projet éolien. Un privé en demande qui ne se constitue pas d'emblée comme public. Dans l'absence de débat public, M. et Mme A organisent une consultation à leur domicile. Ils invitent les habitants de Grandville à venir chez eux et à consulter les rapports et informations sur l'éolien qu'ils ont rassemblés. Les visiteurs peuvent éventuellement signer une pétition en faveur d'un référendum sur le projet éolien. M. et Mme A disent qu'ils ne voulaient pas faire de porte-à-porte. Dans ce bourg rural, leur démarche aurait été moins bien perçue si elle avait pris d'emblée une dimension publique. On ne voulait pas de polémique, explique-t-il. L'information circule de bouche à oreille et via des tracts glissés dans des boîtes aux lettres. La pétition compte 70 signataires sur les 354 habitants de Grandville, 75e de la population communale. A ce stade du processus, M. et Mme A ne se définissent pas comme opposant un révolien. Ils ne veulent pas avoir une position publique sur le sujet. Ils essaient de voir si, oui ou non, leurs interrogations à propos du projet de Grandville sont partagées par d'autres habitants et peuvent acquérir une dimension collective. La pétition renvoie le maire à son rôle d'élu local, ce dont il tente de tirer parti, en rechevant l'idée d'un référendum au motif que son mandat lui confère la légitimité, pour décider de la pertinence du projet. Un projet, rappelons-le, qui implique depuis le début son intérêt privé. La dimension publique du projet n'est plus uniquement procédurable. Gouvernance paysagère de l'État et la variation du LDE, elle acquiert une épaisseur politique. Le portage par un maire qui fait comme si le projet éolien correspondait à un intérêt public constitué, alors que ce projet n'était pas au cœur de son programme électoral et que les modalités de sa mise en partage sont précisément questionnées. Relever de l'intérêt public, c'est donc ici ne plus être négociable. La défense du maire ne parvient pas à dissiper l'ambiguïté, qui le lie depuis le début au projet éolien. Les modalités de mise en partage de ce projet et des paysages qui l'emportent restent à définir. La plaine, tension sur un commun agricole. La plaine de Vendry est un cas d'espèce. L'espace agricole de plusieurs centaines d'hectares, elle a été récemment remembrée sans conflit. Ce qui est quand même assez rare dans les états agricoles. Comme l'explique M. L., président de l'association foncière et de remembrement de Grandville, sa qualité tient à ces remembrements successifs qui ont permis de rendre aux exploitations une unité s'effaçant au fil des successions et des cessations d'activités. La configuration même de la plaine, topographie régulière, grande taille, qualité homogène, facilite cet exercice de mise en équivalence et réallocation de parcelles, souvent source de tensions entre agriculteurs. C'est précisément pour tout ce fonctionnement que l'éolien devient problématique. C'est une citation. Pour le prochain remembrement, M. L. soulève de nombreux points d'interrogation. Destination des loyers éoliens lors de la cessation des parcelles, câblage en fouille, devenir des infrastructures en fin de vie ou si le développeur actuel fait faillite. En d'autres termes, le contraire en lien introduit un rapport à la terre qui fait fi de la responsabilité collective des agriculteurs à l'égard de la plaine et qui ne semble pas vraiment suivre les usages de la transmission patrimoniale. Les contrats sont signés individuellement et dans le secret avec chaque agriculteur. L'association foncière n'est pas consultée. Les agriculteurs contractants engagent toute leur exploitation sans savoir précisément où seront localisés les éoliens. L'éolien introduit pas seulement une forme de privatisation de l'espace dans le préval et une gestion communautaire. Il provoque localement une situation d'ingérence. Citation. « D'habitude, le maire ne décide rien sur ce qui se passe dans la plaine. Il est plus logique que ce soit le président de l'association. » En soutenant ce projet éolien privé adossé à quelques hectares de plaine, la mairie intervient comme par réfraction dans une communauté d'écoles souveraine. se constituer comme public, le plateau du catiné suit comme commun et espace politique éolien. En 2006 et 2007, environ une douzaine de projets sont soumis à autorisation administrative dans le sud de la Seine-et-Marne. En plus, il y a une planification administrative tardive, spatiale tardive, ce qui fait que tout le monde sent que le premier projet autorisé sera précédent et sera le point d'ancrage pour des décisions sur une sorte de bassin éolien. Les enjeux sont renforcés par une chronologie de planification qui vient en même temps que les processus de projets. Au début de l'année 2007, les associations locales d'opposants se fédèrent au sein d'une ligue. La position de son président est radicale. Nous sommes opposés à l'éolien à 1000%. Il souligne la dimension privée de la politique éolienne française, les tarifs, les promoteurs privés, et l'absence de réglementation par l'État au niveau local. La ligue déploie une pression si intense auprès de la population dans les villages où des projets éoliens sont envisagés et l'organisation des débats publics présente des documents apocalyptiques sur l'éolien qu'un certain nombre de projets sont bloqués à un stade très précoce parce que les maires de ces villages ne peuvent plus soutenir publiquement l'énergie éolienne. La production de cette échelle de vigilance constitue un processus novateur. Elle témoigne de la recherche en espaces de référence au sein duquel les mutations territoriales et paysagères de l'éolien soient collectivement négociables. Le plateau du Catinissu constitue une spatialité politique nouvelle. Donc l'APPG, S, cette association, n'exista pas avant l'enjeu l'éolien, mais l'émergence d'une veille stratégique partagée de la part des membres d'association associée à une conscience spatialisée des zones de responsabilité, ça c'est des cercles qui ont été tracés en entretien où en fait on leur demandait quand on arrivait sur ce point de tracer ce qu'ils considéraient comme étant le secteur de leurs responsabilités dans ce processus associatif contre l'éolien. Donc ils s'attraient beaucoup plus souvent largement que leur propre communique. Donc pour autant l'émergence d'une veille stratégique partagée de la part des membres de l'association associée à une conscience spatialisée des zones de responsabilité bien traduite par les espaces et pratiques de vigilance adoptées par les habitants de ce secteur peut être considérée comme une forme d'organisation collective. Elle consacre le passage de ce plateau du statut de ressources partagées à celui de commun au sens de strong et de strong qui est plus commun au sens où une organisation collective associée à cette ressource se met en place. Un commun certes émergent et peut-être temporaire mais un commun porteur d'une remise au travail de la politique éolienne française comme politique d'offres sectorielles n'offrant aucune possibilité d'arbitrage local sur le bouquet énergétique. La devenir comme public radicalisation est un commun relationnel en question. Tout projet éolien tente à recomposer le social à l'occasion de son développement. Ce processus est particulièrement perceptible dans le cas de Banqueville. Avant l'éolien le village était réputé pour sa bonne ambiance. Les dynamiques sociales à l'oeuvre étaient fondées sur des synergies entre sphères publiques et sphères privées. Par exemple la famille du maire côté privé était habituée à diriger et animer la vie sociale côté publique par exemple l'association de foot mais d'autres associations aussi. Par bien des aspects du club de foot au comité des fêtes en passant par les vecteurs voisins l'imbrication intime du public et du privé constituait le sous-bassement le ciment de la cohésion sociale. Tout en favorisant la reproduction des élites locales cette structure fut longtemps vertueuse. Elle se présentait comme un jeu ouvert assurant la bonne réputation du village et son animation. Les nouveaux venus étaient accueillis et aidés. Ils s'engageaient à leur tour dans l'organisation de la vie locale. Un certain nombre de réciprocités étaient ainsi rendues possibles contre une gestion politique relativement circonscrite et une vie sociale plus ouverte favorisant l'investissement des individus. L'éolien intervient donc dans un tissu social où la relation politique s'opère d'ordinaire dans la proximité. Le maire tenait le rôle le chef d'orchestre. L'éolien déstabilise ce jeu coopératif qui dans son rôle de régulation constitue un véritable commun relationnel. L'éolien entre en conflit à de multiples niveaux avec les rouages de cette cohésion sociale qui finit par progressivement déréglé. Par exemple, la famille du maire jusque là perçue comme un agent majeur de la cohésion sociale devient peu à peu questionnée dans sa légitimité. De nombreuses personnes auparavant liées mais aux vues divergentes sur le projet éolien s'opposent et se retirent de leur implication dans les associations locales. L'éolien introduit également de nouveaux problèmes dans la gestion collective des terres agricoles. Les agriculteurs qui ont juste réussi un remabrement dans la plaine se divisent à propos du projet éolien. Si la PPGSD multiplie l'opposition à l'éolien avec une certaine efficacité, elle laisse entière la demande de référent blanc porté par le collectif d'habitants de Vendville. La radicalisation facilement mobilisable pour advenir comme public est aussi un piège. Une fois constitué comme groupe d'opposition, il est plus difficile aux opposants de faire valoir leur souhait premier de négociation qui était très explicite dans les entretiens. Aussi le fait qu'à un moment il y a une sortie par exemple en parquet éolien, ils montent dans le car et ils entendent dire les opposants et se découvrent opposants à l'éolien. Donc il y a vraiment une trajectoire de devenir opposants dans cette histoire. Les témoignages recueillis montrent en effet des individus qui ne sont pas opposants en soi à l'éolien mais qui se sont construits d'une posture d'opposition, souvent à la suite d'un manque de réponse de la part des dispositifs institutionnels et politiques. Je ne vais pas détailler, mais il y a eu des tentatives de la part du maire de demander un soutien de l'administration régionale pour venir l'aider dans son conflit éolien, l'épauler sur la façon de faire. Il y a eu une fin de non-recevoir. Il y a eu aussi par rapport au fait qu'on essaie sur une ZVE de projet qui normalement il y a des préfets qui l'ont refusé. C'est passé. Il y a eu des bails institutionnels très lâches qui ont laissé monter ce projet qui est critique de plusieurs points de l'absence de ZTE, de tierce partie, conflit d'intérêt. qui l'ont laissé se structurer comme projet conflictuel. Ces tensions conduisent à des ruptures dans des réseaux sociaux établis de longue date ainsi qu'à une violence sociale jamais connue dans le village. Banca, insultes, agressions. En 2008, l'ange éolien se déplace sur le terrain électoral. Pour la première fois dans l'histoire de Banville, le maire fait face à une liste d'opposition lors des élections locales. Il est réélu et recate publiquement son succès comme le signe d'un soutien politique au projet éolien. Pour autant, le constat reste à l'air. Citation. Au niveau de Banville, on n'a plus de vie publique, tout ça s'est cassé. Comment paysager ? L'analyse du projet de Banville montre comment un projet éolien peut susciter la déstructuration de plusieurs types de communs. Un commun relationnel fait de l'intime entrelacement des intérêts publics et privés au sein du village de Banville. des communs paysagers résultant de la cohabitation des usages informels comme les promenades ou institutionnalisés de l'agriculture et de remondrement dans la plaine. La notion commune peut être précisée. Le paysage intervient couramment selon plusieurs statuts et modalités dans les processus qui sous-tendent l'autorisation des projets éoliens. En amont des projets, c'est l'élaboration lors de l'élaboration des schémas éoliens ou de planification territoriale, des études d'impact lors des alliés administratifs sur les permis de construire, les processus croisent à des degrés divers des représentations très codifiées du paysage. En plus, en cartographie de contraintes liées à la présence d'identité des agences reconnues, de faules, de flores, d'éléments patrimoniaux placés, ou encore à des processus plus ouverts comme les consultations publiques ou les concertations sur les réunions publiques de développeurs. Ces derniers permettent de prendre en compte des pratiques paysagères peu modifiées ou des attachements locaux au paysage. Ensuite, deuxième possibilité, c'est lors des enquêtes publiques positionnées entre l'avis administratif et celui du préfet. Les pétitionnaires sont censés pouvoir exprimer un attachement à tel ou tel élément de paysage, pouvoir évoquer les pratiques locales, quotidiennes ou encore pointer l'absence dans les études d'impact ou des avis administratifs de prise en compte d'éléments de paysage, de faune ou de flore qui sont protégés ou inscrits. Enfin, troisième niveau de prise en compte des paysages, c'est lors des recours très fréquents sur les liens en tribunal administratif, plus de la moitié des projets et des deux côtés par les opposants comme par les développeurs. Des recours sur la décision du préfet ou sur la vie administrative. Un resserrement se fait alors sur les paysages dits opposables juridiquement, essentiellement les paysages ou les éléments de patrimoine qui sont inscrits ou placés. Nous avons évoqué la notion du paysage d'État au sens d'une tradition administrative et d'une forme d'objectivation institutionnelle du paysage qui donne une primauté au visuel et à la géométrisation de l'espace, c'est-à-dire tout ce qui est co-visibilité et des limitations en plan par zonage. Cette tradition constitue le paysage comme un commun au sens d'un patrimoine national dont la jouissance doit être assurée pour tous. D'autres formes d'accompagnation du paysage sans doute plus informelles méritent d'être assemblées et distinguées sur le terme aussi de commun paysager. Un premier degré d'appropriation correspond à des paysages faisant logé comme tout paysage d'accès ouverts et un vaisseau d'usage qui s'entrecroise se superpose sans que les uns ne limitent ou ne réduisent les autres. La scie en bâtisse de la plaine à Vendille évoquée dans ce qui précède apprécie des agriculteurs au travail des chasseurs comme des villageois pour leur frontale dominicale. Nos entretiens ne nous permettent pas de restituer les formes éventuelles de coordination entre ces groupes d'usagers. C'est pourquoi nous en tenons à considérer ce paysage comme une ressource partagée en commun au travers d'usages relativement informels. Un second degré d'appropriation correspond à l'association de la ressource paysagère à une forme d'organisation collective qui en reconnaît et en régule les usages partagés en relation avec une activité spécifique. La gestion foncière de la plaine en fait un commun dans un sens proche de celui proposé par les lignes de lignes communs à dimensions paysagères. Il ne s'agit pas d'une ressource en libre accès mais bien d'une ressource commune partagée par les agriculteurs de la plaine accompagnée d'une régulation auto-organisée ces usages ayant un caractère rival et non exclusif. Ainsi en va-t-il aussi bien que de manière émergente de l'organisation d'une veille anti-éolienne sur le plateau du Katini Sud. Conclusion Le cas de Vanville montre qu'un certain type d'éolien de portage privé capitalistique sans épuiser le vent et tout en pouvant se prévaloir d'un caractère renouvelable puisse épuiser les communs qui sont des ressources locales structurantes de la vie villageoise. Ça c'est une perspective d'analyse sur cette question de ressources qu'on pousse énormément depuis qu'en retournant sur les terrains éoliens dans le sud de la France on a eu un refus de la part des réseaux opposants de nous accorder des entretiens alors qu'on était déjà passé deux fois à trois ans d'intervalle parce qu'ils considéraient que c'était plié qu'il n'y avait plus rien à faire du côté éolien ni à s'opposer ni à témoigner donc il y avait une sorte d'épuisement et aussi d'épuisement dans des communes où on nous a dit des communes où une maire très préconcément avait fait un travail très politique pour arriver à nous aider eux concertés qui avaient échoué enfin qui avaient été labourés mais les projets avaient échoué parce qu'il y avait eu des tirs de développeurs solitaires qui avaient pris des contacts d'agriculteurs agrégés des intérêts dans ce secteur et donc il y avait des billes qui avaient été mises et qui avaient dit bon ben maintenant dans tout ce secteur ne revenez plus nous parler d'éolien avant une génération donc voilà donc il y avait eu épuisement du gîme d'éolien en ce sens d'un épuisement des énergies des capacités de collaboration et de solidarité voilà donc le vif juridique qui tente à faire du vent une chose qui n'appartient à personne c'est en gros ça tombe dans le reste du lieu aujourd'hui en France et en Europe une chose qui n'appartient à personne et dont l'usage est en commun et commun à tous n'interrompt pas dans les faits la concurrence qui s'instaure entre l'éolien et d'autres usages pour des ressources qui conditionnent l'exploitation du vent le paysage paraît ainsi bien étranger à l'exploitation du vent comme flux physique renouvelable et pourtant il fait partie des choses sur lesquelles un développeur éolien prend appui au travers d'un vaisseau d'usage associé au foncier à l'organisation de l'espace et à la productivité des terres pour comprendre la nature des concurrences qui s'instanrent autour de ces ressources il faut rappeler deux éléments relatifs aux politiques de l'éolien en Europe et en France en Europe la constitution de l'éolien comme politique publique a débuté par un arbre débat sur les formes de portage et des instruments économiques de soutien à cette technologie tarifs primes quotas certificats la politique éolienne a en quelque sorte émergé au milieu bugué elle a laissé en amont indiscuté la question du statut de la ressource de ses modes d'appropriation pendant souvent problématique en aval la question de l'équitable répartition des bénéfices qui sont retirés de l'équitation du plan en aval et donc quand des intérêts sont déjà formés autour de cette éploitation en France cette donne est rendue plus compliquée par la prédominance d'un portage privé au travers duquel l'éolien noue et dénoue les ressources et les éventuelles organisations collectives qui les sous-tendent cet éolien-là est supposé pouvoir se développer librement sur le mode de l'intéressement privé sans avoir à opérer un coût de travail de gestion collective de la ressource face à cela la capacité des institutions à faire émerger un intérêt privé partagé autour des projets éoliens est faible la politique éolienne française possède une dimension publique objectif quantitatif les tarifs d'achat mais elle relègue au niveau local sans vraiment l'accompagner un travail de coordination collective seul à même de constituer un intérêt public autour du projet éolien les élus se retrouvent bien souvent seuls face à leurs électeurs pour assumer les tensions suscitées par un éolien constitué de fait comme objet de portage privé c'est en train de changer un peu avec la loi de transition sur le plan du paysage il en résulte des prises en charge inadéquates protéger le paysage d'état sans tenir compte des conséquences de sa protection par exemple ou inexistante faire du vent une ressource isolée réduite à sa physique en état les communs relationnels la joie ils âgés en ce qui repose sur un entrelac d'intérêt public et privé ont peu de chances d'être pérennisés les trajectoires individuels qui accompagnent ces tensions montrent que les individus se construisent une posture d'opposition à mesure que les dispositifs politiques et institutionnels qu'ils sollicitent font défaut les oppositions se construisent à partir des tensions qu'exercent l'éolien français de portage privé sur les communs si ces tensions induisent une fragmentation de certains communs à travers un dérèglement de l'articulation entre sphère privée et publique qui sous-tendait le lien social elles suscitent aussi de nouvelles articulations et inaugurent l'émergence de nouveaux communs en vue d'interroger la politique éolienne française dans sa capacité à se constituer comme dimension partagée de ce point de vue les oppositions et les enjeux de paysage qui leur sont sous-jacents ne doivent pas être analysés comme des conservatismes ils peuvent tout aussi bien être regardés comme une demande de prise en compte de la dimension collective de l'éolien et donc une contribution potentielle à l'émergence de nouvelles formes de citoyenneté énergétique je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Alain pour ces cas d'études qui sont quelque part on a envie de dire un peu tragiques dans la méthode telle qu'elle a été mise en place et en même temps très problématique aujourd'hui parce qu'on a atteint des points de non-retour des épuisements d'une génération entière sur la question vous l'évoquiez des conflits terribles dans les communes etc. vous avez bien évoqué encore les manques les ratés on va dire de la mise en place de cette dimension là est-ce que ça suscite des réactions chez les uns ou chez les autres dans la scène ? Je me demandais si ces conflits ne venaient pas du fait que tous ces projets d'infrastructure viennent d'un sommet et non pas d'une base alors le cas il est il est critique mais c'est comme tout est fort parce qu'on peut faire une expérience critique qui nous apparaît beaucoup il est tragique c'est pour bien souligner certains enjeux qui ont vraiment vraiment une très grande difficulté à être entendus en France ce qui le rend tragique c'est qu'il ne descend pas uniquement d'en haut justement le projet parce que c'est le maire c'est quand même c'est un agriculteur c'est le maire qui décide avec les agriculteurs de se lancer dans ce projet ils saisissent un dispositif de politique publique qui est le tarif d'achat qui est intéressant voilà mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que les institutions aient une une sorte de qualification à minima politique sur les projets éoliens qu'on autorise ou pas voilà pour pouvoir ne serait-ce que renvoyer un signal problématique sur le projet et de dire au niveau local voilà carton orange je ne sais pas est-ce que vous pouvez recaler votre projet effectivement voilà et ça c'est très très clair enfin même dans d'autres régions cette fois sur des expériences très positives dans les crêtes pradonaises un cas sur les crêtes pradonaises il y a eu une charte parmi les premières en France qui était très politique très bien montée sur les partages des bénéfices en 2003 dans ce secteur et cette communauté commune a mis très longtemps à monter ses projets ils ont voulu faire de l'éolien mis en territoire financer de façon partagée voilà ils viennent d'avoir leur premier projet en termes en 11 ans dans ce terrain sur ce terrain quand on enquêtait l'administration et qu'on on essayait de les questionner sur est-ce qu'il faisait une différence entre un projet monté par les crêtes et qui avait toutes ses dimensions et un autre projet la réponse était que non ça ne comptait pas c'était c'était orthogonal quoi à la ligne d'évaluation des projets par l'administration le long des questions de covisibilité de paysages de fonds de flore voilà donc il y a il y a quand même un voilà et tout ça dans un contexte où la ZDE avait été adoptée à l'occasion d'un départ parlementaire très houleux sur la loi POP la loi de l'orientation énergétique en 2005 et dans un contexte de conflit sur l'éolien conflit parlementaire comme une un compromis une côte mal taillée voilà et que ça n'est pas du tout un document d'urbanisme c'est un contrat électrique c'est à dire qu'il était dit que les projets qui se mettaient dans les ZDE pouvaient avoir le tarif d'achat le statut c'est un contrat électrique auquel on tentait de faire jouer le rôle d'un document de planification mais si on regarde en Allemagne ou au Danemark les zones de développement sont des documents d'urbanisme donc ils passent par le conseil municipal qui sont pris dans la politique locale alors que nous la suggestion c'était d'élaborer les collectivement et le préfet décidera si ça passe ou si ça ne passe pas donc c'était la déconcentration on est les seuls à faire cette distinction entre décentralisation et déconcentration mais c'était donner un droit de proposition décentralisé et la décision était déconcentrée l'énergie ne pouvait pas sortir des mains de l'Etat c'était pas possible c'est pour ça que la loi de transition fait quand même un pas en donnant des compétences aux régions aux collectivités donc on a travaillé avec RTE Nord en l'occurrence on a été confronté un petit peu aux mêmes problématiques en fin de compte sur cette APR puisque RTE prévoit l'importation d'un nouveau pilon électrique qui aurait le même vocabulaire la même apparence presque que justement léonien en fin de compte et justement on a observé des réactions assez vives auprès justement de tous les habitants concernés par le passage de cette ligne sur le territoire où en effet vous voyez des panneaux non THT apparaître partout avec des petites maisons-scènes donc du pilone très impactant dans ce territoire et oui et du coup ce dialogue en fin de compte c'est vraiment du compte de ça ce dialogue a été perdu en fin de compte entre un moment donné RTE et les habitants et les habitants justement ont eu une réaction très forte en fin de compte puisque des associations d'habitants justement se sont constituées dans ces communes concernées contre cette ligne et c'est ce qu'on observe aussi les autres petites associations qui pouvaient y avoir à côté étaient en effet beaucoup moins beaucoup moins présentes donc c'était juste une remarquée comme ça il y a des analogies en fin de compte qui peuvent être faites aussi avec avec les pylones électriques ou les pylones électriques les passages de ces pylones sur le territoire voilà merci le problème est la question et du c'est la question du paysage je crois c'est une question politique c'est à dire c'est cette question de l'assemblage et de l'objet technique comme un objet qui est ramifié qui est à l'entrée et donc qu'est-ce que ce pylone vient faire ici quels intérêts il vient mouer pourquoi il est proposé voilà et cette question elle est souvent difficilement déléable quand on ne prend pas en compte l'ensemble du problème énergétique c'est à dire la question de production qu'on s'écuie maîtrise de la demande parce que si on considère tout cet espace de négociation c'est bien évident que dans un pylône qui passe ils ont le problème en Allemagne ils ont le pylône qui passe et ça devient un problème plus fort que ce qui dit des infrastructures de production d'énergie monoblable bon c'est un choix de sortie du nucléaire nous on avait par exemple un coeur d'Allemagne où c'était un peu au sud et ils ont vu arriver les lignes électriques qui amenaient l'électricité du nord vers le sud c'était des anti-mucléaires et tout de suite et c'est ça qui était étonnant en Allemagne les collectifs il y avait des petits collectifs qui n'avaient pas encore porté de projets aux liens ils avaient porté des projets PV dans leur village ont été très politisés ils étaient contre cette ligne de tension et le premier débat qu'il y a eu au sein des collectifs c'est si on s'oppose à cette ligne de tension qu'est-ce qu'on propose en termes de transition énergétique quelle est notre ligne politique et finalement ils sont montés sur un projet éolien et sur un projet coopératif de rachat avec des banques locales du réseau électrique pour se constituer un nouveau mix énergétique local mais on voit bien ce qui me suit mais on voit bien que la beauté du cap et son solutionnement c'est lié à l'ouverture de cet espace politique pour une telle négociation voilà et le design d'un bilan ça peut très bien le design des pilotes ça peut mais enfin ce qui trompe c'est cet espace politique comment on califie les choses comment on califie la ressource le paysage pourquoi ça nous traverse à ce moment là réponse sur l'Allemagne j'ai pensé à une expérience que j'ai vécu il y a d'autre façon puisqu'il y a un ami qui était Erasmus ici qui était d'Allemagne paysagiste dont le père possédait une ferme et il a converti sa ferme progressivement une ferme avec des étables etc en ferme énergétique donc tous ces toits de hangars les a convertis en panneaux solaires les déchets des animaux il les a convertis en production de biogaz etc et il a acheté une éolienne dans la forêt noire donc c'était dans le bas d'un bâton de l'Uterberg et ce qui est intéressant c'est que pendant la question que je vous ai posée tout à l'heure sur la base versus sommet en fait là il y avait une sorte d'appropriation d'appropriation de la possibilité de produire de l'énergie par un privé et qui après redistribuait et revendait son électricité en fait à la commune en fait qui l'achetait et quelque part quand on traversait ce village sans savoir qu'il y avait une production d'électricité on ne s'en apercevait même pas parce qu'on ne voyait pas le toit des hangars enfin quand on traverse un paysage on est souvent concentré sur notre vision autour de nous mais pas forcément au dessus de nous pas tout le temps enfin du coup là il y avait peut-être une façon de penser la production du paysage qui vient du milieu plutôt que du réseau et qui est liée aussi à une population plutôt qu'une infrastructure qui vient par dessus pour cette question des ressources c'est à on peut on peut se dire aussi c'est problématique quand des développeurs privés viennent mettre une éolienne et partent voilà il doit rémunérer son risque il doit rémunérer son innovation notamment des éoliens quand c'était risqué il doit pouvoir faire son métier enfin il ne s'agit pas que tous les territoires portent des éoliennes il y a des territoires qui n'ont pas envie de porter un projet éolien ce serait un développeur qui vienne le faire mais c'est la question des ressources elle est aussi problématique quand c'est même des collectifs locaux ou des individus qui se les approprient pas de fait mais à travers ce que permet le tarif d'achat et ce statut indécidé des ressources et peut-être que ce serait plus plus ça et politiquement plus structurant d'avoir une discussion sur le statut qu'on donne à ces ressources qui traversent le territoire le droit ne l'a pas fait parce que le droit n'arrivait pas à les saisir parce que dès qu'on est sur le vent ou sur le rayonnement solaire et qu'on approche du sol et de ses usages ce qui compte c'est pas là justement c'est plus ce flux physique mais c'est les infrastructures qui captent qui concentrent qui font moi c'est pas ce qui m'intéresse dans la même étroite présentation qu'on a eu c'est un peu cette contrainte aujourd'hui par la liaison publicité en Allemagne les éditeurs ont pu racheter finalement le réseau et ils ont pu racheter le réseau et c'est vrai qu'aujourd'hui en France j'ai l'impression qu'on se confronte directement à seulement deux choix ou alors on devient totalement autonome et donc on ne peut plus être attaché au réseau et donc il faut prévoir à tout seul ou alors on est forcément rattaché au réseau avec une obligation de production être romance et donc on ne produit pas localement et je me disais est-ce que finalement la seule solution possible pour une autonomie française ça serait donc de finalement s'affranchir de RDF et partir sur un rachat possible des réseaux par les territoires ou alors une ligne ou une concurrence je ne sais pas des distributeurs de réseaux enfin je me demandais finalement qu'est-ce qui serait une solution viable là-dedans je ne sais pas si dans Mediapart j'utilise les articles sur EDF et la fragilité d'EDF et on sentait je trouvais ça très intéressant parce qu'on sentait dans ces articles et bien un souci pour le devenir d'EDF en tant qu'organisation qui a quand même tenu quelque chose sur un commun électrique et ça enfin moi je suis convaincu que ça va revenir sur la table et NERCORP à ses débuts ils étaient surtout opposés en un terme à la péréquation du je parle c'est au fait que enfin le kilowatt-heure a été constitué comme un bien public c'est-à-dire il devait avoir le même coût le même prix au fin fond du Quentin et à Paris c'était ça le deal en France et ça fait partie du deal pour développer le nucléaire électricité pas chère au même prix partout bien évidemment ça a limité le développement des productions d'énergie localisées territorialisées au début je crois au sein des NERCORP ils étaient surtout opposés à la péréquation moi je me souviens avoir fait des entretiens il y a un ou deux ans où ils me disaient qu'en un terme ils commençaient à discuter ça parce que il y a quand même une forme de solidarité et c'était pas celle-là qu'on doit garder sur tout le territoire conçu comme elle a été conçue par des des groupes d'ingénieurs qui étaient brillants quoi qui étaient et qui avaient un sens les analyses de un peu détaillées de ces processus c'était des des polytacticiens qui avaient un sens du devoir national quoi qui avaient envie d'un bien public qui avaient voilà mais qui avaient une certaine vision des choses très voilà certains certains cadres de raisonnement quoi donc il y a quelque chose qui est délicat dans la transition c'est peut-être pas de tout jeter quoi il y a plein de choses aussi dans l'histoire qui se sont françaises récentes qui se sont constituées dans les mailles de l'institution et qui grossissent dans leur maille c'est un exemple enfin je pense il y a des structurations possibles les tarifs d'achat portent des expériences d'autonomie structure des acteurs qui montent au créneau qui font du lobbying la loi de transition je pense c'est pas c'est parce qu'il y avait déjà des acteurs voilà quand on voit l'histoire de tous ces réseaux de formation sur les énergies renouvelables et bien c'est un peu la tête de l'ancienne FME qu'avait créé Mitterrand quand elle a été coupée et bien les responsables ont créé des bureaux d'études qui ont structuré des réseaux donc il y a des formes de croissance même dans les mailles de l'institution voilà ça veut pas dire qu'il ne faut pas racheter du réseau qu'il ne faut pas le centraliser qu'il ne faut pas que les choses changent mais peut-être se méfier de de chemin voilà bon en France on n'accepte pas qu'il y ait la gestion publique d'un côté la gestion privée de l'autre il n'y a pas vraiment de système de gestion en bien commun est-ce que serait possible de citer dans d'autres pays est-ce qu'il y a eu des expériences de gestion en bien commun de parcs éoliens autre chose comme ça je parle pas de l'aspect réseau spécifiquement mais ce qu'il y a des expériences de ce type de gestion par une collectivité au niveau local de gens qui gèrent en commun par exemple les aspects de visibilité de paysage de choses comme ça etc donc je parle pas des réseaux il y a quatre filles Jacques c'est porté par une coopérative agricole qui est partie sur des valeurs de mutualisation qui est restée alors en tant que coopérative agricole installée sur un le territoire c'est pas le niveau d'une commune par exemple d'un territoire communal ben là c'est sur son territoire coopératif elle a quand même réussi à embarquer une centaine d'agriculteurs c'était le plus gros projet d'aider en son temps mais surtout la beauté de l'histoire c'est qu'elle a dit on va mutualiser ça veut dire qu'elle a travaillé à la fois les statuts des toits les contrats de toit les panneaux la question d'exploitation pour qu'en fait tout ce parc produit crée une valeur qui ensuite est en distribuée c'est pas parce que j'ai mon panneau qui produit plus sur mon toit que celui de l'autre que je gagne plus enfin ça et elle a internalisé l'exploitation du parc et alors toute l'histoire montre effectivement que c'était tout un choix de croix quoi enfin quand l'administration a été sur les autorisations ils ont vu arriver sans toit donc pour eux c'était sans projet donc ils ont décidé avec la coopérative d'automatiser un peu le traitement de le standardiser c'était une façon de faciliter pour le montage bancaire ils ont été obligés de monter à Paris ce qui était quelque chose ils avaient rencontré le siège national et il y a eu une négociation très dure qui était que la banque disait non c'est pas un projet c'est 100 projets et on va on va faire de la due diligence sur 100 projets et ils ont négocié pied à pied et ils ont obtenu d'être travaillé comme un seul projet ou du bancaire et c'est la banque qui en interne a démonté le projet en 100 sous-projets et l'a réagrégé pour présenter un projet de financement comme un seul projet donc voilà ça c'est un projet qui est vraiment alors je pense que dans le plus d'aume il y a des collectivités locales qui sont constituées en scène portées sur leur territoire des projets on est là d'emblée voilà autrement on amène du nord il y a ce qu'on dit le modèle coopératif qui en fait c'est pas un statut coopératif mais c'est un statut de société privée c'est particulier qui s'articule sur une histoire longue c'est à dire sur des structurations sociales qui ont trait à la question du paysage comme assemblée comme mode de gestion du territoire et qui se sont articulés à ça le développement aéolien s'est articulé à ça mais l'Allemagne a eu l'intelligence dans sa politique éolienne d'offrir la possibilité au développement aéolien de s'adosser à ces institutions locales à ces pratiques locales et là on a des projets qui sont essentiellement portés par des par l'investissement local et à partir desquels aujourd'hui dans des territoires de gros très très peu densément peuplés ils installent de la fibre optique enfin ils font du développement territorial donc il y a des exemples il y a beaucoup de discussions qui tournent autour du commun mais qui du coup en creux dessinent l'absence de sens à ce commun en France et quand on évoque la question d'EDF je l'ai fait tout à l'heure effectivement il y a une vraie nécessité de réinventer un sens du commun dans le projet d'EDF mais de même que dans des projets locaux d'éolien etc je renvoie au passage ça résonne complètement avec la discussion à une intervention que j'ai faite il n'y a pas très longtemps dans un séminaire qui s'appelle l'état le marché et les communs comme système et où justement j'ai essayé de mettre en discussion cette question de la nécessité de réinventer un projet pour EDF dans ce cadre là mais de la même manière sur des projets éoliens j'ai été frappé par l'exemple allemand la transition énergétique est un donné politique en Allemagne et du coup les opposants ont trouvé une solution et avant même que vous évoquiez une solution par l'éolien je me disais ah oui mais c'est au sud c'est de leur fausse qu'ils ont il faut construire des lignes très haute tension c'est parce qu'ils font du photovoltaïque mais ils refusent l'éolien donc ils ont besoin de l'éolien du nord mais la solution elle est trouvée parce que la transition énergétique est déjà un projet politique qui n'est plus discuté autant que tel qui fait sens en France on a une loi de transition énergétique mais comme je le disais tout à l'heure je crois qu'on n'a pas de projet politique derrière et ma question c'est est-ce que c'est un élément de différence que vous sentez dans la manière dont les choses se cristallisent autour de projets locaux en Allemagne au Danemark ou en France la loi de transition elle pousse énormément les territoires on a eu un projet de recherche avec Yannick sur ces questions-là et en finalisant un article je suis tombé sur la littérature anglo-saxonne sur ces questions de ce qui s'appelle le localisme c'est-à-dire le fait que le politique invoque le local comme mal social de développement de... voilà la troisième voie c'était ça et qui a été vraiment une façon pour l'État de se décharger et les analyses anglo-saxonnes montrent qu'il y a sur les notions de communauté il y a le sens activiste mais il y a le sens la communauté comme acteur de marché la communauté partenariale qui va prendre les acteurs privés les acteurs institutionnels et monter les projets il y a eu tout un discours sur le fait que la communauté de toute manière était très néolibérale responsable de son destin c'est-à-dire les aides à la structuration des capabilities pour se porter acteur sur les marchés ont été réduites dans le même temps ça a été analysé ça a été... en même temps le discours localiste se développait sur la question de l'énergie les modalités d'aide ont changé on est passé des tarifs d'achat ou des subventions à des avances remboursables c'est-à-dire qui s'adressaient à des acteurs territoriaux capables de construire un business model et de dire je ferai les bénéfices qui vont rembourser l'aide que vous faites donc ont constitué la communauté comme acteur comme business avec un modèle d'affaires donc je trouve ces signaux politiques sur la question de la place des territoires on a le retour justement on a la chance d'avoir ces analyses anglaises qui sont vachement intéressantes donc voilà il faut en tenir compte moi ce que je vois c'est qu'il y a une tendance en France à positionner les territoires et le TEPCV le veut bien dire comme des territoires démonstrateurs pour faire de l'innovation et de la croissance verte et ça ça ne veut pas dire forcément d'ailleurs avoir une politique pour mettre en capacité les territoires c'est beaucoup une politique pour faire tomber des projets qu'on voudrait et prendre des territoires comme un peu réceptacle d'une vision d'innovation de j'investis sur une technologie parce qu'elle fait de la croissance parce que voilà donc là je pense qu'il faut suivre et puis voir ce qui se noue il y a des choses intéressantes qui étaient l'idée de par ailleurs de mettre en réseau les territoires c'est très intéressant il y avait un manque sur les financements d'innovation mais je ne vais pas mordre sur ce que dirait Yannick après quand on regarde en Allemagne même ce cas le petit cas que je citais ce qui est récurrent c'est qu'en fait ces cas ils ont une capacité à se structurer à partir d'acteurs de tradition de collaboration qui sont des données presque nationales là c'est les banques locales les banques coopératives locales c'est elles qui viennent aider à investir sur le réseau alors certes il y a toute l'enveloppe et le discours politique et une ligne qui est donnée mais il y a tous ces acteurs au Danemark c'est tout le mouvement coopératif qui est extrêmement développé en Allemagne du Nord c'est toute cette tradition du paysage qu'on appelle l'ordique qui est ces assemblées locales au Portugal nous on a fait on avait regardé des cas et bien c'était les baldius c'est des communs c'est des communautés c'est des communs agricoles il y avait une tension depuis la rentrée dans l'Europe du Portugal parce qu'ils avaient voulu appliquer les réglementations orientales et geler ces territoires qui étaient agricoles dans les Nord dans les parcs nationaux et quand l'éolien arrivait en fait les communautés locales qui demandaient un droit à protéger les territoires mais à les mettre en valeur et bien aux enquêtes publiques ça fait très fréquenter et conflictuel parce que ça devenait le lieu de la discussion sur qui avait le droit et la décision sur ces communs agricoles qui étaient vraiment des communs au sens commun et avec une gestion collective et les cas où ça passait par les institutions des communs étaient des cas à succès plutôt et les cas qu'ils avaient analysés où le développement est venu avec son droit un droit privé quoi enfin il devait s'adresser à une entité voilà et avait court-circuité les communs pour s'adresser aux maires de la commune étaient des cas qui étaient devenus conflictuels et qui avaient voilà donc je pense que et en France ce qui apparaissait dans cette comparaison française-allemagne-portugale c'était qu'en fait en France il y avait eu des prises agricoles il y avait très peu de collectifs agricoles pour porter la question éolienne et donc il y avait un manque de collectifs quoi et alors qui les portaient il y avait les PNR qui portaient des choses intéressantes au niveau des schémas éoliens des expériences mouvantes intéressantes puis après des coopératifs voilà ces acteurs collectifs qui t'es...